En novembre 2016, alors que le prince Harry et Meghan Markle se fréquentaient depuis quelques mois, le duc de Sussex avait décidé d'officialiser sa relation avec la comédienne américaine d'une façon quelque peu habituelle. En effet, le palais de Kensington, qui gérait la communication de Harry, avait fait parvenir un communiqué pour dévoiler le nom de la jeune femme, tout en dénonçant le harcèlement dont elle était victime. Sa petite amie Meghan Markle a été l'objet d'une série d'abus et de harcèlement, avait ainsi écrit le palais, avant d'ajouter, le prince Harry est inquiet pour la sécurité de Mademoiselle Markle et est profondément déçue de ne pas avoir été en mesure de la protéger. Il n'est pas normal que Mademoiselle Markle soit sujette à une telle tempête après quelques mois de relation. Enfin, à travers ce communiqué, Harry avait également souhaité pointer du doigt la responsabilité des médias, dénonçant notamment le dénigrement en une d'un quotidien national, le sexisme et le racisme des médias sociaux, les combats juridiques pour empêcher la publication d'histoires diffamatoires et les tentatives d'intrusion illégale de journalistes ou photographes au domicile de l'actrice. Et près de six ans après, on découvre d'étonnantes révélations sur cet étrange communiqué de presse. Dans Revenge, Meghan, Harry and the Orbit wins the Windsor, une biographie sur le duc et la duchesse de Sussex, écrite par le journaliste d'investigation Tom Bowers et publiée ce jeudi 21 juillet, l'auteur nous apprend en effet que si estime Meghan Markle qui a insisté pour que Harry rédige ces mots. Elle souhaitait ainsi comparer son sort à celui de Lady Diana, sans pour autant la nommer. Selon Tom Bowers, le prince Harry aurait accepté car il était paniqué à l'idée de perdre la jeune femme qu'il fréquentait depuis à peine cinq mois. Une étrange comparaison si esti Jason Knoff, l'attaché de presse du prince Harry, à qui est revenu la tâche de publier cette déclaration au nom du prince. Harry a dicté à Knoff les sentiments à exprimer dans une déclaration. Meghan a exigé que la déclaration reflète le parallèle entre son destin potentiel et celui de Diana, écrit le journaliste dans son livre, ajoutant que Jason Knoff a tout de même tenté de mettre en garde le couple sur une telle comparaison, Knoff a suggéré que le fait de dramatiser la détresse de Meghan se retournerait contre eux, mais Harry a été catégorique. Si le souhait de Meghan d'être assimilé à Diana n'était pas satisfait, a insisté Harry, il la perdrait probablement. Knoff a acquiescé. En 2018, quelques semaines avant leur mariage, le chroniqueur royal Andrew Morton avait publié une biographie sur Meghan Markle intitulée Meghan, à Hollywood Princess. Dans cet ouvrage, l'auteur avait notamment raconté la fascination de la comédienne pour Diana, décrivant une jeune américaine en pleurs devant les images de son enterrement et se plongeant dans des vieilles cassettes vidéo de son mariage avec le prince Charles. Une fascination qui serait donc allée très loin. Sous-titrage ST' 501